pétra bonjour merci d'être avec nous sur htv le live pour nous parler du concert qui va avoir lieu ce week-end à l'église saint martial si je ne me trompe pas à hassas petra highlander j'ai bien prononcé pas vraiment voilà j'aurais été sûr ça fait référence à des films de culte au lander et c'est de quelle origine c'est suédois suédois et je l'ai dit on va se dire tu ça va être plus sympa petra soprano tu es là pour nous parler du fameux concert qui va avoir lieu alors qu'est ce qu'on va y découvrir parce que tu n'es pas la seule artiste qui va y participer c'est un concert que j'ai fait avec la violoniste charmane plessner et l'organiste lu cantonini et nous allons vous proposer un programme de pièces originales et de transcription soit des pièces de concert soit des oratoriaux des mélodies des leaders et aussi des pièces seuls aussi org de de mozart de compositeurs comme cinq cents du bois franc des compositeurs allemands strauss schumann félix mendelssohn et c'est varié voilà très varié ça dure combien de temps à peu près le concert le concert dure à peu près une heure et quart ouais alors je suppose comme c'est dans l'église ça peut accueillir combien de places à peu près on a une centaine de places ah oui une petite église oui c'est une petite église mais quand même sans place c'est c'est fort sympathique alors quelle est la différence je suppose que tu es habitué à faire des concerts quelle est la différence entre un concert on va dire dans une salle normal et un concert joué dans une église on est beaucoup plus imprégné lorsque le lorsque vous jouez dans une église que plutôt dans une salle de concert oui à l'acoustique qui qui est très différente ensuite le parti la particularité de désordre en général enfin des grandes orgues aux petits d'ailleurs ce qui sont symphoniques aux concertants c'est qu'ils se trouvent dans les églises et c'est bon il ya quelques grandes maisons de ville qui ont des des orgues dans leur maison de concert voilà mais donc il ya bon le lieu bon souvent c'est des répertoires sacrés bien sûr aussi il ya une ambiance qui s'y prête et ensuite parfois on joue en tribune qui est du coup en auteur par rapport au public alors que dans des salles de concert on est au sol et voilà ça change un petit peu et en fonction de la des instruments des fois on est très loin du public alors bon ici on va se tracer près puisque l'église est assez intime et très très belle et un très belle acoustique et alors je me disais c'est de la musique classique bien sûr alors est-ce que où en est la musique classique aujourd'hui est-ce qu'elle se porte bien est-ce qu'elle se porte moyennement bien est-ce qu'elle a son public est-ce qu'elle a est-ce que cette cette musique là dite classique essaye de se renouveler un petit peu pour toucher un autre public aussi oui absolument il ya des des beaucoup de démarches de beaucoup d'artistes qui sont très engagés à à ouvrir le répertoire à des jeunes à des publics qui n'ont pas forcément accès on a souvent un petit peu des idées préconçues aussi quand on parle de la musique classique on généralise beaucoup alors que c'est une musique qui s'étend genre du moyen âge jusqu'à début 20e siècle on met tout dans le même panier c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment des différences très très importants et voilà il y a quand même des beaucoup d'ouvertures ouais et voilà non mais c'était important de le signaler mais c'est vrai quand on parle musique classique on a souvent peut-être les gens ont des fois un petit peu peur ils vont se dire ah ben moi je connais pas trop j'ai peur de m'ennuyer mais c'est quelque part c'est imager la musique classique oui je crois que les gens se mettent beaucoup de paris barrière et on peut juste fermer les yeux et se laisser aller en fait c'est ça qui manque un peu aujourd'hui je pense on a beaucoup de d'idées comment ça doit être comment ça ceci c'est là enfin il faut comprendre les choses mais alors que c'est très instinctif on a bien compris c'est le concert qu'il faut absolument ne pas manquer c'est ce 1er octobre bien sûr c'est à 17h si je ne me trompe pas on va parler bien sûr côté pratique parce que c'est important les gens se disent il y a un concert est-ce que c'est gratuit est-ce que c'est payant bon ben là c'est payant il faut le dire quand même oui cette association on propose le concert un tarif unique à 15 euros c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 13 ans d'accord ça c'est bien parce que c'est une façon aussi de faire découvrir oui mais je crois que il faut aussi qu'on puisse ouvrir le concert à des étudiants avec des tarifs intermédiaires et voilà on est en discussion sur ce sujet là dans l'association ouais mais c'est bien c'est bien c'est bien de se remettre un petit peu en question et c'est comme on l'a dit tout à l'heure on parlait de musique classique on parlait de clichés on parlait aussi que la musique classique fait des efforts pour aller vers d'autres publics et ça ça en fait partie donc c'est très bien chapeau en tout cas à l'association qui réfléchit déjà à comment à faire des tarifs pourquoi pas pour les étudiants on rappelle juste que pour le concert c'est un tarif unique c'est 15 euros pour les adultes et il y a un tarif aussi abonné qui est de 10 euros donc ça c'est ceux qui sont abonnés à votre association oui alors les adhérents ont une place à 10 euros comme après on adhère à l'association il y a un petit tarif préforentiel d'accord merci beaucoup Petra et puis alors pour stationner si les gens se posent la question est-ce que ça va être difficile de stationner à Assas c'est pas vraiment difficile quand même non il y a quelques places à proximité de l'église à côté en face mais il y a un grand parking à l'entrée du village en arrivant de Montpellier à côté de la grande salle polyvalente des Creuset ensuite on a aussi des places au long du tennis il y a des parkings aussi à côté de la mairie et puis sur la route de Castrie derrière l'épicerie pour ceux qui connaissent Vauge voilà donc il y a voilà on peut se garer le village n'est pas très grand donc on peut se garer à une centaine de mètres aussi de marcher à pied aussi de profiter de la beauté du village voilà ça veut dire ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va arriver on dit aux gens c'est bien c'est bien d'aller à un concert mais allez à Assas vers 15h garez votre voiture promenez-vous dans le village parce que franchement il est magnifique moi j'ai beaucoup posé mes caméras donc je le connais vraiment très très bien et puis après à 17h vous allez pouvoir aller au concert voilà une heure, une heure et quart de concert en illimité si les gens veulent réserver comment ça se passe ? ils doivent réserver obligatoirement ou alors ils peuvent arriver devant la porte pour aller au concert ? non il n'y a pas d'obligation de réservation on peut tout à fait venir sur le jour même je prends mon numéro de téléphone ici on a un numéro de contact qui est le 06 10 06 64 11 13 si on souhaite réserver voilà parfait ça peut être prudent ça peut être prudent voilà si on sait combien de loin peut-être ou si… voilà pour être sûr pour être sûr pour être sûr voilà non mais ça c'est très important je vous rappelle c'est le concert c'est le 1er octobre c'est à Assas à partir de 17h le contact si vous voulez réserver pour être prudent 06 10 64 11 13 voilà, merci beaucoup Pietra et alors bonne chance pour ce concert du premier merci beaucoup Willy à bientôt, au revoir au revoir